J'ai choisi pour cette conférence une phrase de Nietzsche qui dit « Celui qui a un « pour » quoi en deux mots, qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Celui qui a un « pour » quoi peut vivre avec n'importe quel comment. C'est-à-dire celui qui a un sens, qui a une orientation, peut vivre quelles que soient les circonstances et les moyens. Parce que le « comment », c'est les circonstances et les moyens. On va beaucoup parler de ça dans ce sujet qu'évidemment, tout le monde se pose depuis des millénaires. Ma vie a-t-elle un sens ? Quel est le sens de la vie ? C'est une question centrale de toute la philosophie. Et c'est une question centrale, je pense, dans la conscience de chaque être humain. Puisque chacun de nous est doué de conscience, une des questions que l'on se pose, mais c'est « à quoi sert la vie ? » « Ma vie a-t-elle un sens ? » « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » disait Léamnitz. « Pourquoi la mort ? » « Pourquoi la souffrance ? » « Pourquoi la douleur ? » « Qu'y a-t-il après la vie ? » « Qu'y a-t-il avant la vie ? » Ce sont autant de questions que l'on se pose parce que nous sommes conscients. Et moi, je me la suis posée aussi. Je me la suis posée il y a une quarantaine d'années. Peut-être même avant. J'avais 26 ans à l'époque. Et je commençais ma vie professionnelle. Et je savais que la vie professionnelle m'apportait beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt, pas mal d'excitation. mais au fond, très vite, j'ai compris qu'elle ne me mènerait pas à l'essentiel. C'est pour ça que je me suis intéressée à la philosophie tout de suite. Avant, en ma vie professionnelle. Mais là, ça a été comme une évidence et c'est comme ça que j'ai rencontré Nouvelle-Aquipolle et Clermont-Saint, à Paris. Et cette voie philosophique qui, comme l'a dit Hélène, est à la fois mentale, mais surtout pratique, et touche à la fois l'individu, mais aussi l'amélioration de la société dans laquelle on vit, m'a convenu et me voilà ce soir, quelques 40 ans après, quelques années de plus, 40, et à parler, à vrai dire, d'un sujet qui m'intéressait dès le début. Alors ce soir, on ne va pas donner des recettes pour trouver le sens de la vie. Parce que le sens de la vie, et c'est une chance, se trouve par soi-même, pour soi-même, par nos propres moyens. Et c'est de ça dont on va surtout parler. Quelles sont les attitudes philosophiques, les comportements, qui permettent de donner un sens à sa vie ? Après, à chacun de nous, de donner le sens qui lui convient. La vie et la philosophie sont des voies de liberté. Elles sont des voies de liberté avec la conscience. Moi, ce soir, dans la méditation que j'ai faite pour préparer cette conférence, parce qu'il y a plein de manières de traiter un sujet, là, vous allez avoir le mien. Il y a d'autres, plein d'autres. Et à me dire, ce sujet, il doit être traité par chacun de vous. Donc là, l'idée, c'est de donner quelques pistes, quelques axes de réflexion et de pratique. Et j'espère que, par nos échanges, on sortira de cette conférence avec un peu plus de conscience sur ce qui dépend de nous. Et ça, c'est, à vrai dire, ce qui rend toujours heureux. C'est de parler de choses qui dépendent de nous. Parce qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous, qui sont en général celles sur lesquelles on s'effondre. Donc, ne nous effondrons pas et parlons des choses qui sortent de notre ressort. C'est l'objet de cette conférence de ce soir. Alors, je vais commencer par un exemple qui est un exemple assez difficile d'un homme qui s'appelle Viktor Frankl, que vous connaissez ou pas, qui est un psychiatre autrichien du début du XXe siècle, qui a passé trois ans dans les camps de concentration. Et qui s'en est sorti sans savoir où était sa famille, etc., et le seul meilleur de sa famille à s'en être sorti. Il a écrit un livre qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie. Découvrir un sens à sa vie. Et il explique dans ce livre son expérience en tant que prisonnier et les observations qu'il a faites. En tant que psychiatre, non. Et il raconte une chose qui est très intéressante par rapport à notre sujet, que la survie des prisonniers, dit-il, dépendait prioritairement du sens qu'ils donnaient à leur vie. Et que l'état d'esprit d'un prisonnier, écoutez bien, était plus le résultat d'un choix personnel, le résultat d'un choix personnel, que la conséquence de facteurs physiques ou psychologiques. Et là, on est dans les conséquences physiques, les circonstances physiques et psychologiques, les pires. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? L'état d'esprit dépend plus du choix individuel qu'on a que des circonstances extérieures par lesquelles on vit. Je vais vous donner sa phrase. Entre le stimulus et la réponse. Le stimulus, c'est l'événement qui arrive, c'est l'ordre qui est donné. C'est pareil pour nous. C'est la contrariété qui arrive. C'est, ah, fais ça, zut, j'ai oublié de faire ça. Ah, tiens, il faut, ah, se rajoute ça, la toubouliste, vous savez. tous les points qui se rajoutent à la toubouliste, tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est les stimulus. Toute la journée, on a plein de stimulus. Et la réponse qu'on va donner à ces stimulus, dit-il, il y a un espace. Dans cet espace, c'est notre pouvoir de choisir notre réponse. notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. ça va ? Une contrariété arrive. Je peux choisir de créer cet espace en moi pour ne pas réagir tout de suite ou sur-réagir, ce qu'on fait en général, émotionnellement, instinctivement, mais pour créer un espace, une distance qui va me permettre de décider moi ce que je veux faire. Et ça, ça me rend libre parce que je suis libre de mes décisions. Même enchaînées extérieurement, je suis libre de mes décisions. C'est ça qui dit. Bon, les transposés dans nos vies qui sont moins dramatiques évidemment que ces circonstances, mais vous verrez qu'on peut se laisser prendre par les circonstances de manière très carcérale. Les circonstances peuvent vraiment nous enfermer. Les contrariétés peuvent vraiment nous enfermer. Est-ce que c'est clair ça ? Parce que ce fameux espace, c'est ce qu'on appelle la vie intérieure. C'est quelque chose qui est crucial pour apprendre à donner un sens à sa vie. Bon, voilà. Et il en déduit qu'une personne qui a trouvé un sens à sa vie non seulement peut être heureux, mais surtout est capable de faire face à la souffrance. C'est quelque chose qui nous touche tous. Il n'y a pas un être humain qui est exempt de souffrance. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette phrase qui dit que celui qui a le pourquoi, ça veut dire un sens, pourra supporter tous les communs, ne dépendra pas des communs. Bon, c'est pour ça que vous voyez dans les êtres humains qui font l'histoire, vous voyez que c'est tous des gens qui dépassent les circonstances et les freins des circonstances. Tout le monde dit oui et tout à coup il y en a un qui dit non. Celui qui dit non, c'est qu'il a un espace intérieur et un choix intérieur qui vient de ses valeurs, qui vient de la conscience qu'il a de lui-même, qui lui fait dire non là où tout le monde dit oui. général ce sont ces gens qui aident les autres à sortir d'impasse, à sortir de guerre, à sortir de conflits énormes, vous voyez. Bon, chaque homme est en fait capable de ça. Mais il faut apprendre à créer en soi cet espace intérieur, c'est l'objet de cette conférence. Et je pense que dans le monde de très incertain, très rapide, très changeant, très anxiogène dans lequel nous vivons, il y a vraiment besoin de créer cet espace pour pouvoir trouver son chemin. Alors, le sens de la vie. Le sens, c'est intéressant parce que je ne vais pas avoir beaucoup de définition mais on va quand même en donner trop. On va faire un petit moment de définition. Le sens, ça a trois sens. Ça a trois exceptions. Le mot sens, il est intéressant parce que vous allez voir que le sujet est en rapport avec les trois exceptions. La première, c'est sensation. Le sens, c'est en rapport avec les sens et les sensations. La deuxième, la deuxième exception, c'est l'orientation, la direction. Comprendre le sens de la vie, c'est voir s'il y a une orientation et une direction. Et le troisième sens du sens, c'est la signification. Quelle est la signification de quelque chose ? Quel est le sens de quelque chose ? C'est aussi quelle est sa signification. Pourquoi elle arrive, par exemple ? D'accord ? C'est différent pourquoi elle arrive et vers où elle va. Alors on va les prendre toutes les trois et ça va nous donner un petit schéma de pensée et de réflexion. Les sensations sont à travers les cinq sens. Qu'est-ce que permettent les sens ? Les sens permettent l'interaction avec notre environnement. Donc, et c'est une caractéristique des êtres vivants, ils interagissent à travers leur sens. On comprend l'environnement aussi parce qu'on peut le toucher, on peut le sentir, on peut le voir. Vous connaissez les cinq sens. On peut, voilà, on peut le voir, on peut écouter, on peut entendre les bruits, on peut, bon. Les sens servent à nous mettre en relation avec l'environnement. Mais, le sens de la vie selon les sensations, en philosophie, ça s'appelle l'hédonisme. C'est-à-dire, j'oriente ma vie selon le plaisir, le plaisir des sens. Et, c'est pas, ça on rappelle, et je jouis du présent. Le grand slogan de l'hédoniste, c'est jouissons du présent, après moi, le déluge. Après moi, le déluge, ça veut dire, bon, ce qui est après moi n'a pas trop d'importance, ce qui est important, c'est ici et maintenant, mon plaisir ici et maintenant. La société de consommation est absolument basée sur ce paradigme, sur cette idée-là, de l'immédiateté du plaisir et de répondre au plaisir, aux émotions et de construire très peu le futur. C'est pour ça qu'on a consommé la planète, on utilise les matières premières sans aucun discernement, ou en tout cas, avec... Bon, il y a plein d'erreurs qu'on trouve maintenant dans les problèmes écologiques mondiaux qui viennent d'une pensée qui ne viennent pas de rien. Cette pensée a des conséquences. Bien. C'est pareil pour un individu. Vous savez, il y a une grande relation entre ce qui se passe pour un individu et ce qui se passe pour une société. Donc, disons, dans les sensations, en résumant, on est scotché sur le court terme. On est scotché sur l'immédiateté. Vous avez vu, une information chasse l'autre, les chaînes en continu, elles sont totalement focalisées sur l'immédiateté. On parle d'un truc très grave, tout à coup, arrive un événement sensationnel, on oublie la chose très grave et on parle de l'événement sensationnel. C'est ça. Quelque chose chasse l'autre. On vit dans l'immédiateté, on vit dans le court terme. Et du coup, on ne prend que peu de décisions par rapport par rapport au futuel. C'est la difficulté que rencontrent les pays à mettre en place des politiques écologiques, par exemple. Parce que, fondamentalement, c'est du moyen terme et du long terme. Parce que, pour que ça marche, il faut éduquer. Et on n'éduque pas les gens en huit jours. On éduque les gens en plusieurs années. C'est pour ça qu'entre décider quelque chose et que ce soit en place, ça prend des années de changer d'attitude et de comportement. Bon. Pour ça, il faut voir le long terme. Il faut voir le moyen terme. Il faut l'envisager. Deuxième élément, la direction. C'est une orientation. Donc, la vie a un sens parce qu'elle va quelque part. C'est là où la philosophie évoque un sentier, un chemin, une voie. Et en général, pour les philosophes, cette voie, c'est quelque part, l'orientation, c'est la voie de l'évolution. Une grande majorité des philosophes pensent que la vie va quelque part vers l'évolution humaine. On va en parler de l'évolution humaine, mais en quelques mots, c'est de devenir plus conscient. la base de l'être humain, c'est que ça peut devenir, c'est un être conscient. Et conscient de lui-même. Il est conscient qu'il est conscient. On reparlera de ça. C'est le fameux homo sapiens sapiens. C'est l'homme qui sait qu'il sait. Donc, il est conscient. Parce qu'on peut savoir et pas être conscient qu'on sait. mais si on est conscient qu'on sait, on est sapiens sapiens, on est conscient d'être conscient. C'est très important. Parce que ce n'est pas toujours comme ça qu'on se contente. Parfois, on se contente comme si on n'était pas conscient d'être conscient. Ça s'appelle la mécanicité. Ça s'appelle, tout à coup, on s'aperçoit qu'on est au volant d'une voiture. Ça vous arrive, ça m'arrive de temps en temps. Je connais tellement le chemin que je n'étais pas conscient. Je t'ai consomne de démarrer et puis après, la conscience s'évapore. On peut devenir vite inconscient. Donc, beaucoup de philosophes d'Aurion et d'Occident ont projeté que la finalité de la philosophie et de la vie était que l'homme devienne conscient. C'est pour ça qu'il y a tellement de philosophies qu'il parle d'un sentier. L'Inde appelle le sentier Sadhana. C'est quoi Sadhana ? C'est la vie qui porte le sens. Tout est sens. C'est le Tao des Chinois. Tout ça est le sentier. Tous les Do, vous savez, dans les arts martiaux, Aikido, Judo, le Do, c'est la voix, le sentier de réalisation. Et apparemment, ces sentiers voient quelque part. Enfin, la signification renvoie à la question du pourquoi. Alors là, du coup, on a seulement pourquoi. Pourquoi cette expérience ? Pourquoi ceci existe ? C'est l'expérience maîtresse de vie, dirait-ce Cicéron. nous vivons des choses et nous apprenons des choses sur nous parce que nous avons des expériences auxquelles on peut donner une signification. Voilà ? Sensation, direction, orientation, signification. Et on va voir ce que ces trois choses sont utiles pour comprendre comment donner un sens à sa vie. Alors, pour finir cette première partie et puis après on va faire un petit exercice. Ma vie a-t-elle un sens ? Ma vie a-t-elle un sens ? Vous avez compris que la réponse à cette question va dépendre de la vision qu'on a soi-même de l'homme et de la vie. Donc ça va demander une réflexion. Il y a beaucoup de questions et les questions essentielles humaines demandent de la réflexion. C'est-à-dire la réponse n'est pas immédiate. Il y a des questions dont la réponse est immédiate. Si je vous demande quelle est la capitale de la France ? Vous allez me dire Paris. Oui, bien. Vous voyez qu'il y a l'as deux qui dorment bas. Donc il y a Paris. absolument Paris. Et donc ça c'est une connaissance utile jusqu'à un certain point. Ça y est, on le sait. Mais si je vous demande quel est le sens de la vie ? Oui. Oui. D'accord ? Ça demande une réflexion. Ça demande de faire appel à votre expérience intérieure. De faire appel à votre réflexion intérieure. Il n'y a pas de réponse immédiate et il n'y a pas de réponse unique. Contrairement à la première question. Donc toutes les connaissances ne se valent pas. Il y a des connaissances qui sont très utiles surtout si on est français c'est bien de connaître le nom de la capitale et comment on y va. Puis il y a des questions et c'est le propre des questions philosophiques qui sont profondes continues. trouver le sens de la vie et répondre à cette question dure la vie entière. Toute la vie toute la vie on va se poser des questions essentielles. On va progresser. C'est pour ça qu'on parle de sentier c'est pour ça qu'on parle de chemin pour ça qu'on parle de labyrinthe comment on va au centre de soi-même en passant par des voies différentes mais qui progressent toutes. Bien. Donc pour la philosophie intemporelle pour les philosophes d'Orient ou d'Occident l'homme est un mystère et un trésor à découvrir et pas une chose qui est fugée. Un mystère et un trésor à découvrir. Chacun de nous est un mystère et un trésor à découvrir. Bon. C'est une bonne nouvelle quand même. Alors. on va faire ensemble un exercice et vous allez vous mettre deux par deux. Je vous donne d'abord l'exercice qui est simple. Chacun à son tour va poser la question à l'autre et la question est la suivante. Si un enfant de 12 ans te demandait quel est c'est quoi le sens de la vie pour toi c'est quoi le sens de la vie pour toi tu répondrais quoi. Si un enfant un enfant de 12 ans un enfant commence à devenir conscient mais t'as un enfant te demandait c'est quoi le sens de la vie pour toi tu répondrais quoi. Ok. Bon ben voilà c'est parti. On se donne 4 minutes chacun 3-4 minutes ça va vite mais vous vous mettez par deux vous retournez les chaises on ne modifie pas toute la salle ok deux par deux je vous laisse faire à votre convenance ça était là et j'imagine bien sûr non je vais vous poser une deuxième question là à chacun d'entre vous qu'est-ce qui vous a paru important dans cet exercice qu'est-ce qui vous a paru important la question est qu'est-ce qui vous a paru important dans cet exercice d'être concis oui d'accord d'être concis de faire cet exercice vous voyez ça oblige à résumer en quelques mots oui c'est une synthétique être conçu être concis donc de faire appel à quoi réflexion oui quelque chose qu'on pense vraiment quoi pour être concis pour être aller à l'essentiel pour aller à l'essentiel il faut qu'il vienne c'est quelque chose qui vient de nous de sentir quelque chose de vrai en fait oui de sentir chez l'autre quelque chose de vrai de juste qui a en rapport avec la concision l'essentiel la synthèse ok Pierre il va aussi faire après les images après on attend à un enfant il prend les images il pourra capter quelque chose il peut se comprendre les images on peut se comprendre capter quelque chose tout à fait oui la même chose d'accord qu'en sens oui c'est ça c'était aussi le fait de me souhaiter à la pièce du coup d'un enfant de 12 ans et de se dire comment je peux l'explorer une manière très simple c'est vraiment un peu l'idée d'aller du coup à l'essentiel mais du coup c'est vrai du coup ça nous permet d'arrêter de penser et de réfléchir un peu d'accord c'est important pour le sujet en quoi sous cet exercice c'est un exercice qui permet de se poser quel type de questions qu'on désire une dame pardon ce qu'on désire une oui plus que ce ce qu'on souhaite ce qu'on vous voyez on s'interroge sur des questions de sens justement mine de rien poser et se poser des questions de sens mais qui peuvent être là on dit le sens de la vie mais on pourrait se poser la question de quel est le sens de mon amitié quel est le sens de mon engagement professionnel c'est très important quel est le sens de construire une famille quel est le sens d'avoir des enfants tout a tout a un sens à partir du moment où on on se le pose oui mais même enfin oui même un acte même un acte je en allant enfin c'est une question que je me pose française dans mes petits est-ce que tout de suite est-ce que je vais faire ça en ce moment mais bien sûr j'y donne oui non j'y vais pas je me ramène sur ma chaise c'est pour besoin d'aller gueuler mais absolument on peut avoir le sens des actes quotidiens chaque acte quotidien c'est un peu on va en parler après c'est un peu un exercice très important au quotidien parce que chaque acte quotidien est porteur de sens peut être porteur de sens si je me pose la question du sens faire un luménage a du sens ne pas le faire on a aussi si on ne l'est pas en plus ne pas le faire on a aussi oui 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 mais absolument mais on va mais voyez mais les actes quotidiens de la vie sont porteurs ou peuvent être porteurs de sens si je me pose moi la question du sens donc le sens n'est pas l'acte lui-même mais mon attitude intérieure face à la vie et face à l'action et pour ça je suis obligé de me poser comme on vient de le faire et là on a discuté deux à deux mais on peut discuter deux à deux avec soi ça s'appelle le dialogue intérieur mais c'est vrai que le dialogue extérieur aide au dialogue intérieur surtout quand à deux on se pose des questions de sens bon petit exercice pour se démontrer à nous-mêmes qu'on peut toujours sortir de la superficialité de la vie très vite il suffit de se poser et de se poser des questions de sens mais si on ne se les pose pas c'est vrai qu'on peut courir toute sa vie très vite à la surface du globe le globe pourrait être sa propre vie la ville d'accord c'est un alors quelques quelques réflexions après chacun s'est enrichi du sens de l'autre mais le plus important c'est de comprendre l'importance de l'exercice lui-même parce que c'est un exercice qu'il faut faire soi quand on doit décider quelque chose c'est intéressant de se dire pourquoi je veux faire ça surtout si on a des décisions importantes à prendre pas si importantes que ça mais importantes c'est sûr alors il y a trois sujets qui me sont enrées dans ma dans ma méditation sur le sujet le premier c'est que mettre du sens dans la vie c'est mettre en cohérence dans l'action ses pensées et ses actes à vrai dire la vie d'un être humain se déroule entre deux types de perceptions l'objectif et le subjectif l'extérieur et l'intérieur l'inter et l'extérieur objectif et subjectif veut dire quoi je vis une vie subjective parce que je pense que j'ai des finalités j'ai des symboles qui m'animent j'ai une vie intérieure subjective dans mon rapport aux choses dans mon rapport au travail à la amitié au monde à la vie et j'ai un rapport objectif à la vie c'est à dire j'agis concrètement tout le problème on va le voir est le lien entre les deux je vous donne un exemple c'est différent d'avoir une idée subjective de la violence de la guerre et de faire objectivement la guerre c'est différent d'avoir une idée sur le courage et d'être objectivement confronté au courage c'est différent d'avoir une idée sur l'amitié et d'être objectivement confronté vivre une amitié donc l'être humain est un être qui vit deux réalités et tout le problème va être de les réunir d'être capable de relier deux niveaux de réalité en nous-mêmes ça va ? le lieu où on va réunir les choses on pourrait l'appeler le centre le centre de nous-mêmes ce fameux espace dont parle notre psychanalyse autrichien on pourrait l'appeler l'espace intérieur ce lieu qui est hors espace-temps quasiment qui est le lieu où on va décider où on va choisir c'est le lieu de nos critères ça va à l'idée si on n'a pas ce lieu nous allons osciller entre la vie extérieure et la vie dite intérieure intérieure que va devenir la vie intérieure une partie de la vie extérieure ça veut dire quoi ? ça veut dire je suis globalement tout le temps à l'extérieur de moi-même j'agis ça s'appelle l'activisme agir sans vie intérieure s'appelle l'activisme donc les actions se succèdent j'agis j'agis je passe d'un truc à l'autre d'un métro à l'autre d'un trame à l'autre d'une action à l'autre d'une personne à l'autre ma vie est chronologique et il y a un moment j'ai besoin d'inspirer je me dis ah il faut m'arrêter et là je pars en vacances très intéressant le mot vacances vacuité je fais plus rien ou je fais tout ce que je n'ai pas fait avant c'est à dire c'est une autre partie de ma vie extérieure à un moment je stoppe ma vie extérieure pour inspirer simplement pour donner un sens à sa vie ce type de fonctionnement ne marchera jamais parce que j'utilise la vie intérieure comme une compensation un repos je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se reposer qu'il se couille mais la vie intérieure et la vie elle-même toute la difficulté de l'être humain et ça se résout par être au centre de soi-même est de pouvoir vivre la vie intérieure et la vie extérieure en même temps de façon synchronique et pas chronologique mes finalités m'accompagnent toujours mes valeurs m'accompagnent toujours mon idéal mes idéaux m'accompagnent toujours dans mes actes la finalité est consciente dans mon action et aussi je ne conçois pas que mon idéal ne puisse pas se traduire en actes même imparfait même très imparfait je ne crée pas de dichotomie entre mes pensées et mes actes et j'apprends être au centre dans ce qu'on pourrait appeler le seuil de moi-même parce que le seuil c'est comme le seuil d'une porte le seuil il est dans les deux endroits en même temps le seuil de la cathédrale il est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur le seuil d'un lieu on est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur à l'intérieur de nous il y a un seuil il faut toujours se situer dans le seuil c'est un endroit paradoxal mais très utile pourquoi il est utile ? parce qu'il évite que dans l'action je perde la vision je perde les valeurs je perde les finalités et il est très utile pour ne jamais oublier qu'une finalité doit se traduire par des actes que des valeurs c'est bien beau d'en avoir mais le mieux c'est quand même de les vivre et pas de façon vous savez on peut vivre les valeurs de façon abstraite globalement ma vie est alignée à mes valeurs là c'est pas de ça pour donner du sens à sa vie dans chaque action mes valeurs doivent être présentes mes finalités doivent être présentes ma direction de vie doit être présente bon ça c'est un premier élément et une pratique très importante qui est une pratique où on ne dissocie pas les choses on ne cloisonne pas les choses il faut décloisonner il n'y a pas un temps pour la vie intérieure et un temps pour la vie extérieure il y a un temps continu qui s'appelle la vie et la vie il faut mettre du sens dans l'acte de la vie intérieure dans la vie extérieure ça va ? c'est un apprentissage c'est l'apprentissage du décloisonnement apprentissage très difficile parce que le mental rationnel il aime mieux un truc complètement linéaire et puis il y a un moment enfin on arrête tout c'est vraiment une erreur fondamentale imaginez ce pauvre Viktor Frankl dans les campes de prostitution je pense qu'à chaque minute sa vie intérieure était dans ses actes épouvantables et ça lui permettait de faire des choses épouvantables sans perdre sa dignité intérieure ça ça exige vous voyez de se mettre dans ce seuil donc apprendre à faire les choses ensemble non dissocier alors mais ça met en lien la chose comment être sûr comment être sûr d'aimer comment être sûr d'être aimé comment être sûr d'être libre si on ne fait pas ce travail on est sûr de rien parce que pour comprendre vraiment ce qui nous arrive il faut faire le lien entre notre représentation de la chose de l'amour du travail de la liberté et notre vécu réel de la chose bon travail intéressant ça va c'est à peu près c'est clair pour vous ça être sur le seuil au centre c'est pour ça que toutes les voies philosophiques parlent peut-être de la voie du milieu la voie du centre une obsession de tous les philosophes mais une belle obsession alors deuxième élément justement alors ça c'est un petit clin d'oeil avec notre propre nom de nouvelle acropole pourquoi on s'appelle nouvelle acropole parce qu'on pense qu'à l'intérieur de chaque être humain il y a une acropole l'acropole à Athènes c'était la cité haute c'est toujours la cité haute c'est là où il y a les temples là où se fait le lien avec le sacré là où se fait le lien avec le sens la transcendance les dieux pour les grecs mais globalement pour nous avec le sens avec le sens de la vie avec nos idéaux avec les archétypes avec les valeurs avec les aspirations profondes donc en chacun de nous il y a une acropole c'est à dire quand on est au centre de soi-même dans ce seuil on est en même temps en haut de soi-même et quand on est en haut on est au centre c'est un axe intéressant quand on est dans l'axe de la vie on est en même temps en haut et en bas un axe vous savez que c'est c'est une ligne qui est à la fois au sommet et à la base ça s'appelle un axe chacun de nous a un axe qui nous relie à une acropole c'est à dire un lieu haut toujours relié à la base c'est ce qu'on vient d'expliquer c'est on est en haut en étant en même temps en bas ça s'appelle être au centre c'est géométrique ou c'est intéressant pour garder le centre ou le sens il y a quelque chose dont parle beaucoup de philosophie c'est de garder la mémoire du cœur alors beaucoup de philosophes et beaucoup de traditions situent l'intelligence du cœur comme étant notre véritable mémoire qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur c'est ce qu'on garde de meilleur de nos expériences je pense que vous tous vous avez des expériences esthétiques devant un beau tableau devant un beau paysage vous avez des expériences de bonté soit que vous avez réalisé vous-même c'est sûr que chacun de nous on a réalisé quelques-uns d'actes de bonté soit ce qu'on voit chez les autres moi je suis allée voir le film sur la bépière avec certains d'entre vous cet homme il est totalement orienté vers la bonté le service des autres et ça force quand même l'admiration et il y a des choses que je garde moi dans mon coffre un trésor interne en disant il y a quand même des êtres bien sur terre mais il y a vraiment des êtres qui sont mûs par le courage ils habitent aussi mon cœur des êtres mûs par la justice ils habitent aussi mon cœur et chacun de nous a ses expériences de vie donc le cœur conscience disaient les égyptiens mais le cœur garde les expériences de valeurs qui nous permettent qui nous permettent de garder le lien à nous-mêmes et à notre dignité quelles que soient les circonstances donc il faut nourrir la mémoire du cœur et l'activer voilà pourquoi il est bon de continuer à s'émerveiller à être intelligent à comprendre qu'il y a des choses intelligentes et des choses idiotes à comprendre qu'il y a des choses belles et des choses laides mais gardons dans le coffre à la trésor les belles chacun de vous a un peintre préféré un musicien préféré peu importe ou plusieurs un être humain construit la mémoire du cœur et cette mémoire est un réservoir permanent de liens et de distances par rapport à ce qu'on vit dans la vie c'est une manière de construire le sens de sa vie des souvenirs de famille de famille on a tous dans nos familles des gens extraordinaires qui ont fait des choses simples de la vie quotidienne mais qui étaient des gens droits courageux un oncle de chaque personne gardé le meilleur très bien pour la le coffre à trésor et à quoi ça sert ce coffre à trésor à y faire appel une contrariété dans la vie allez allons chercher le trésor qui me permet de pas totalement perdre pied comprenez ça c'est construire sa vie avec du sens nous pouvons faire appel à la mémoire du cœur garder ses images ses expériences qui ne sont pas des moments chronologiques vous comprenez ce sont des impacts ce sont des images ce sont des souvenirs toujours présents c'est ce que Platon appelle la réminiscence ce que Proust appelle la Madeleine ça peut être le parfum des villas au printemps ça peut être quelque chose qui dès que j'y pense me rappelle une origine quelque chose qui est intemporel dans ma vie ce souvenir est aussi présent que quand il s'est passé voyez ça c'est pas chronologique j'ai en moi une conscience qui n'est pas chronologique tout ceci construit le sens de ma vie c'est clair pour vous ça il faut continuer on le nourrit toute sa vie ça pour être capable de revenir dans ce lieu de l'âme nous avons un lieu de l'âme c'est toujours la dialectique extérieure intérieure mais il faut construire la vie intérieure c'est l'objet de la voie philosophique c'est la finalité de la voie philosophique bien sûr que c'est comprendre des idées mais c'est surtout les vivre pour construire sa vie intérieure lorsqu'on commence à travailler de manière opérationnelle en rendant présente cette mémoire du coeur dans nos actions quotidiennes on peut commencer à agir avec le sens en permanence d'aucun dirait du bon sens c'est à dire du sens orienté vers quelque chose qui est bon parce que le bon sens c'est pas simplement le sens commun c'est aussi le sens qui est orienté vers quelque chose de bien autant que nos choix soient inspirés par la beauté par la justice par la maté par l'intelligence vous savez qu'intelligence ça veut dire ça inter c'est les guéris les guéris faire la cueillette c'est la récolte les guéris inter entre on récolte entre tout ce qui a récolté le meilleur ça ça s'appelle l'intelligence ou le discernement c'est toutes les paraboles du bon grain de l'ivraie on récolte dans ce qu'on vit le meilleur et on essaye de vivre avec le meilleur ça ne nous empêche pas de voir le pire mais mes repères c'est le meilleur vous voyez le pire du pauvre Viktor Frankl il l'a sous les yeux tout le temps mais son repère intérieur c'est le meilleur bon avec ça il a passé 3 ans c'est opérationnel comme méthode apparemment je pense pour nous pour des vies moins compliquées ça peut être aussi opérationnel ça je confirme c'est une chose qu'il faut vivre et construire sans sens donc nous pouvons vivre à chaque instant avec ce qu'il y a de grand en nous c'est un choix c'est ce que je toute ma conférence c'est nous avons le choix de nos vies nous avons le choix de nos représentations mentales personne ne peut choisir pour nous nos représentations en plus il y a des gens qui peuvent parfois choisir pour nous nos modes de vie extérieurs bon c'est le cas dans des périodes il y avait un philosophe de la renaissance qui s'appelait le Jordano Bruno il a passé 8 ans dans les prisons de Venise avant d'être brûlé par l'inquisition les prisons de Venise elles sont inondées une 3 quart de temps donc le gars il vivait avec la moitié du corps dans l'eau il a passé 8 ans maintenant et il disait à son joulier qui de toi ou moi est le plus libre le joulier n'en revenait pas bien sûr moi je suis libre dans ma tête je peux penser à ce qui me préoccupe en lui ce qui me préoccupait c'était l'harmonie des sphères célestes peu importe les conditions dans lesquelles je vis je peux toujours penser à ce que j'en pense je suis parfaitement libre intermédiaire ce sont des exemples toujours donner des exemples extrêmes parce que ça permet de comprendre nous on est toujours dans des exemples un peu intermédiaires heureusement mais les exemples extrêmes aident à comprendre le processus de vie bon dernier point par rapport à ça nos problèmes ne viennent pas des circonstances mais de nous même vous voyez c'est un corollaire les problèmes ne viennent pas des circonstances mais viennent de notre attitude qu'est-ce que c'est un enfant un enfant c'est quelqu'un qui supporte très peu de contradictions je pense que ça va pour tout le monde vous avez vécu un truc comme ça où dès qu'il y a une contradiction l'enfant va crier taper du pied ne supporte pas la contradiction quelque chose qui ne correspond pas à son désir qu'est-ce qu'un adulte quelqu'un qui normalement arrive à se situer plus haut et à intégrer la contradiction c'est quoi la contradiction je pensais que ça allait se passer comme ça et bien ça se passe autrement je pensais que quelqu'un allait venir il ne vient pas je pensais que quelqu'un n'allait pas venir il vient vous avez plein de choses je pensais qu'on pourrait faire ça à déjeuner on ne peut pas vous savez c'est les contradictions quotidiennes qui sont à intégrer en permanence je ne sais pas chacun de vous ce que vous avez comme contradiction chaque jour mais un certain nombre il y a un certain nombre de choses qui ne se passent pas exactement comme vous imaginez et aussi il y a un certain nombre de choses qui arrivent sans que vous ayez imaginé quoi que ce soit un adulte quelqu'un qui a le potentiel de conscience pour gérer toutes ces contradictions pourquoi on ne le fait pas je vais vous faire un petit dessin ça c'est notre vie et ça c'est le centre alors qu'est-ce qu'elle fait notre vie et bien chaque jour il y a des points rouges qui s'allument allez c'est des contrariés ah zut j'ai oublié de faire ça j'ai pas payé la facture d'électricité ah il me relance sur ça oh là là j'ai oublié ça oh là là elle m'a dit un truc désagréable oh là là allez en bleu on va mettre tout aussi dispersant des choses agréables ah ça c'est super ah elle m'a envoyé un mail gentil comme tout ah ça c'est une bonne action on m'a demandé de faire ça ça me plaît bien oh là on m'a demandé de faire un truc ça me plaît pas du tout bon ok ça c'est la surface de ma vie des trucs qu'est-ce qu'il y a ? et de la même journée il peut s'en allumer des dizaines alors si je suis pas au centre bien je vais passer d'un truc qui se dilate c'est vraiment ça m'embête cette contrariété ça va m'occuper des heures et le truc qui me plaît énormément peut m'occuper aussi des heures et en attendant qu'est-ce qui se passe ? et bien tout le reste je ne le vois pas la plupart de nos retards vous savez la procrastination la plupart de nos oublis vient de ça c'est que je mets ma conscience dans la partie et pas dans le tout l'unique manière de mettre ma conscience dans le tout est d'être ici et de là évidemment de voir ce qui me va pas ce qui me va et d'essayer de rester dans cet état du centre ou du seuil où je peux garder raison et enthousiasme et joie ça n'est pas facile mais c'est l'unique façon ça c'est la vie d'un être humain normal un être humain normal n'a pas que des choses agréables à gérer il a aussi des choses désagréables à gérer mais parfois les choses désagréables sont très utiles à faire elles sont désagréables pour mon pour mon ego pour ce que j'aime mais un être humain c'est la contradiction c'est que je dois faire parfois des choses que j'aime pas mais qui sont utiles et pour ça il faut que je garde une distance et une motivation une jour il n'y a que l'état du centre qui me permet de faire ça bon il faut tenir l'image de la circonférence c'est être à la circonférence dessous c'est courir courir après ça je passe mon temps à courir l'un après l'autre de façon chronologique de façon chronologique l'unique lieu synchronique est le centre pour ce qui aime la physique quantique être à plusieurs endroits en même temps c'est extraordinaire parce que c'est le pouvoir de la conscience le pouvoir d'une conscience centrée peut être à plusieurs endroits en même temps il arrête de courir comme le hamster dans le bon dernier point et après on fera un petit travail en groupe pour voir ce que vous retenez de ça et échanger après entre nous la philosophie et la rencontre entre la vie et la pensée il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Mankiewicz qui dit on peut vivre sans philosophie mais on vit moins bien c'est simple vous voyez on peut vivre sans mais on vit moins bien pourquoi on vit moins bien parce qu'on vit sans cette diamétrique qui est vraiment le propre de l'être humain de pouvoir penser sa vie donner un sens et pouvoir comme vous voyez maîtriser cette accumulation de choses qui peuvent nous pourrir la vie si on ne reste pas centré et en se demandant pourquoi on fait des choses ça change tout pourquoi on va faire les choses on va se contrarier moins soit la chose qui m'arrive qui me contrarie est utile bon allez il faut que je prenne une autre posture par rapport à cette chose soit elle est inutile je l'oublie je ne vais pas me prendre la tête de quelque chose qui est complètement inutile bon voilà c'est utile c'est utile je le fais avec l'état intérieur le meilleur possible je suis maître de mon état intérieur les bouddhistes travaillent beaucoup là-dessus ils ont raison ils disent que c'est la base de toute discipline mentale pouvoir choisir son état intérieur il n'y en a pas besoin d'être bouddhiste c'est universel je ne peux pas me concentrer si je suis agité agité donc le philosophe c'est faire rencontrer la vie et la pensée j'étais bien la vie et la pensée il y a de la pensée dans la vie ça on le sait vous savez que la moindre des petites structures est animée d'intelligence mais il y a mais aussi la pensée vit qu'est-ce que ça veut dire elle vit ça veut dire qu'elle engendre un mouvement et ça c'est très important pour chacun d'entre nous pensée va engendrer un mouvement évolutif alors posons-nous la question est-ce que notre pensée vit ou est-ce qu'elle est statique qu'est-ce que c'est une pensée qui vit ben c'est à la fois vivre avec la pensée et que la pensée se pratique vous voyez la pensée se pratique et ma vie est pleine de pensée la pensée vit je suis en mouvement intelligent je me dis je dois me mettre au centre c'est une pensée être au centre de ce soir est une pensée par la pratique du sens je fais vivre cette pensée c'est pour ça que sans pratique les idées ne sont que des concepts vides vides de sens ils ont un sens intellectuel ils ont un sens intellectuel mais pour ma vie inutile mais dès qu'une idée se met en mouvement dans ma vie ah elle devient porteuse de sens n'importe laquelle c'est pour ça que dans dans nos cours dans nos ateliers si vous êtes intéressés pour les faire qui commencent en février ou je ne sais plus je ne sais plus à quel état exam mais vous verrez c'est marqué derrière toi c'est marqué derrière toi ils sont à la fois théorique et pratique la théorie c'est l'idée théoria c'est l'idée c'est très important de comprendre les idées parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il faut pratiquer et pratique veut dire vivre les idées par des exercices par des dialogues et pas après l'apprentissage par chacun de nous d'une voie fibrosophique mais ça ça dépend de chacun on peut donner des exercices des idées des orientations et après à chacun de pratiquer en tout cas le plus important n'est pas d'empiler les actions et les pensées j'empile d'un côté les pensées j'empile de l'autre côté les actions vous imaginez ça il y a de quoi devenir d'un on est d'accord à la fois à la fois d'empiler les pensées sans jamais les vivre et d'empiler les actions sans jamais qu'elles soient animées de sens donc là c'est sûr à un moment il y a il y a il y a dépression il y a explosion implosion c'est important parce que nous on est un on est un peuple qui aime beaucoup les idées les français ils aiment beaucoup les idées mais parfois ils ont un peu de mal à croiser les idées et la vie bon il y a des gens ils ont un peu de mal la vie ils ont un peu de mal avec les idées chacun de nous a un rapport aux choses nuancé mais pour nous tous il faut croiser idées et vie c'est intéressant de se poser quel choix ai-je fait quel choix j'ai fait récemment est-ce que j'ai pensé au choix est-ce que j'ai choisi est-ce que j'ai choisi et maintenant est-ce que j'applique mon choix très bonne galactique est-ce que j'ai pensé c'est mon choix est-ce que j'ai choisi est-ce que j'applique mon choix bon c'est une bonne question à se poser j'ai décidé ça est-ce que j'applique ma décision parfois non et qu'est-ce que ça fait quand on n'applique pas sa décision ça provoque quoi dites-moi la frustration la frustration la frustration le manque de confiance en soi la frustration j'ai décidé moi-même librement de faire quelque chose et personne n'a forcé à décider ça et j'applique par mon choix c'est-à-dire je ne sais pas m'obéir à moi-même ça provoque un manque de confiance une frustration bon c'est pas grave on est tous là pour évoluer il faut se rendre compte qu'on a est-ce qu'on a décidé intelligemment et alors est-ce que je suis en train d'accomplir mon choix donc pour conclure pour trouver le sens de la vie et globalement vivre la philosophie comme une discipline qui mène au sens de la vie c'est sa raison d'être vous savez on apprend un métier et quel est le métier qu'on apprend avec la philosophie apprendre à vivre la discipline de la philosophie c'est d'apprendre à vivre avec les idées et la pratique des idées donc il faut sortir d'une vision de la liste et cloisonner de nos vies je ne sais pas mais pied intérieur pied extérieur vous comprenez il faut sortir d'une vision dualiste et pour sortir de cette vision il faut créer un espace intérieur qui relie les deux c'est pour ça qu'il y a toujours un terme dans les choses il y a l'esprit la matière et puis il y a un espace intérieur vous voyez il y a l'esprit il y a l'action et il y a un esprit un espace intérieur qui relie les deux qui est l'espace de ma propre vie intérieure qui doit être aussi riche que la vie extérieure même beaucoup plus riche que la vie extérieure la seule manière de renforcer des hommes et des femmes et de se construire en tant que philosophe et nous vivons un monde où je pense nous avons chacun besoin de nous renforcer pourquoi ? parce que vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas si faciles à vivre de la vie quotidienne pas non plus délirante mais les petites contrariétés de la vie quotidienne il faut les aborder avec de la force intérieure la seule manière de se renforcer intérieurement est de nourrir et que notre vie intérieure grandisse et que la conscience qu'on a de ce qui est au delà du visible grandisse plus va grandir notre rapport à l'invisible plus on va gérer le visible bien je crois que pour conclure une des finalités de la voie philosophique est de pouvoir discerner ce qui est réel de ce qui est illusoire ce qui est permanent de ce qui est impermanent ça c'est le propre de l'autre au centre de nous réside ce qui est réel ce qui est permanent c'est à dire ce avec lequel on va pouvoir agir tout le temps autour de nous réside la permanence réside l'illusion chacun de nous on peut se poser la question ça la posera ce soir qu'est-ce que je garde de ma journée qu'est-ce que je garde de cette journée est-ce que j'ai appris quelque chose qui peut me servir de façon permanente en tout cas durable est-ce que j'ai rien appris il y a des journées peut-être où on apprend c'est une journée permune une journée où on n'a pas pu mettre une conscience pour apprendre quelque chose de durable pour la conscience c'est une journée permune donc c'est ça aussi vous voyez la philosophie c'est pour ça que beaucoup de philosophes recommandaient de faire un examen de conscience il n'y a pas que Pythagore Pythagore c'était l'une des disciplines pythagoriciennes chaque soir demande-toi quel je sais quel je veux de quoi es-tu devenu conscient très bon exercice très bon exercice vous le verrez avec les stoïciens l'examen de conscience est aussi un exercice permanent des stoïciens de tout être humain qui veut vivre avec la conscience tiens aujourd'hui qu'ai-je appris